Tout plaqué, du jour au lendemain, je l'ai fait. J'ai changé de vie, de continent même, mais tu ne fies pas aux belles images. Derrière ces instants figés, un grand renversement. J'ai découvert des facettes de moi que je n'avais pas envie de voir. Ça m'a bousculé. Maintenant, le temps s'est écoulé et il y a des choses que je ne voyais pas quand j'ai commencé à vivre ce chapitre de ma vie, que je vois enfin aujourd'hui. Et je comprends comment ce chapitre de ma vie a joué son rôle dans ma vie. Comment je suis restée bloquée dans ce chapitre de vie ? Est-ce que j'ai compris ? Quelles leçons j'en ai retirées ? Mon histoire commence il y a 10 ans à Paris. J'étais dans ma vingtaine, jeune cadre dynamique. Je brûlais, ma vie parlait debout, je travaillais énormément. Je ne prenais pas trop trop bien soin de moi. Il y avait tout un terrain sur lequel je ne m'étais pas assurée de construire des fondations solides. Et donc, j'avais l'impression d'évoluer sur un terrain complètement branlant avec un glissement qui pouvait se produire à tout instant. Je nourrissais cette idée de tout effacer, tout recommencer, tout fuir. Et ce qui s'est passé, c'est que la vie m'a tendue justement cette berge de... Il y a cette opportunité de partir en vivant en Californie à 9000 kilomètres loin de chez toi. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu y vas ? Est-ce que tu y vas pas ? Et à ce moment-là, ce que je me suis dit, c'est... J'y vais. J'étais psychologiquement très fragile à cette période-là. J'avais besoin d'un échappatoire, d'une porte de sortie. Quand tu changes tout et que tu changes de pays, ça... c'est un projet qui est super, super stressant. Alors, trois mois passent et je me retrouve catapultée 9,8 kilomètres plus loin avec mes 40 kilos de bagages personnels. Et tous mes problèmes qui avaient passé la douane. Sans aucun souci, pas besoin de visa, rien. Et cette illusion de je vais m'en débarrasser, elle s'est effritée assez rapidement. Avant de partir, je me souviens de cette image que j'avais en tête, de ce truc que je me passais comme un projecteur dans ma tête, genre quand je serai là-bas, je pourrai aller me balader sur la plage, courir sur la plage, je me baladerai avec un smoothie dans la main, tout sera à détente, je serai libérée et ce sera la sérénité. Et quand je revois les images, toutes les photos que j'ai prises à ce moment-là, il y avait ce ciel bleu, il y avait ce beau décor et en moi, c'était le brouillard, un brouillard, mais d'une épaisseur incroyable. Et en fait, ce contraste, il ne faisait que renforcer mon instabilité intérieure. Quand tu vis une expatriation, un déménagement, un changement de vie, il faut que tu fasses preuve d'adaptation et à l'époque, mon état psychologique ne m'amenait pas à ça. La moindre petite chose, le moindre petit projet que je devais entreprendre moi me paraissait comme une montagne, il me fallait que je gravisse. Tout à coup, je n'avais plus personne autour de moi, je n'avais plus de ressources relationnelles et je me suis retrouvée à l'opposé de cette image que j'avais de la fille qui se balade sur sa plage totalement détendue. Ça a été une période où j'ai délité beaucoup de mes croyances et où mon identité a commencé à s'émiter, à s'effriter. J'avais construit cette image de moi où j'étais professionnellement active, indépendante. Et tout à coup, tout ce scénario de vie que j'avais, je ne pouvais plus le porter. Ce n'était plus moi. C'était quelqu'un d'autre. C'était la magalie du passé. Et tout à coup, j'avais ce deuil à faire de moi, de qui j'étais avant. Et cette quête à entreprendre de qui je suis sans ça. Si tu m'enlèves ça, si tu m'enlèves cette carte-là, cette carte d'identité, cette carte de visite que je peux transmettre aux gens, cette pitch que je peux faire en soirée quand on me demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » « Qu'est-ce qui reste ? » Dans le fait de tout plaquer, il y avait ce côté « Je vais m'écarter du monde, je vais prendre du recul, je vais me sortir de toute forme de défi, de toute forme d'enjeu. Je vais m'extraire de tout ça et comme ça, je serai tranquille. » J'ai trouvé une forme de tranquillité, mais qui m'a amenée à me confronter à mon intranquillité intérieure. Quand on parle de changement de vie, souvent les gens te montrent la version là où ils sont arrivés, la version, l'étape finale et très souvent, on ne voit pas tout ce qui s'est passé avant le cheminement, le fait que tu partes en zigzag, que tu te perdes, que tu te trompes, que tu ne te sens pas bien, que tu te sens perdu. Très souvent, on ne te raconte pas ça. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Alors bien sûr, c'est décuplé parce que j'avais une problématique personnelle un peu particulière où j'étais dans un truc à digérer qui était très intense. cette composante a ajouté beaucoup de complexité. Et en même temps, ça a été pour moi un révélateur. Ça a été ce truc de Magali. Tu pensais changer les choses en changeant d'endroit, mais en fait, ce n'est pas les conditions extérieures qu'il faut que tu changes ta mètre, toi, profondément, intérieurement. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé une très très longue et très très profonde de dynamique de changement intérieur. Je ne le voyais pas à ce moment-là. Je ne le voyais pas du tout et j'ai fait avec les trucs auxquels je pouvais me raccrocher, les branches que j'ai trouvées. Et à ce moment-là, ce qui m'a beaucoup aidée à vraiment vivre le changement et aller de l'avant et me mettre dans le mouvement, ça a été vraiment de suivre ma curiosité et d'écouter ma curiosité que j'avais tue pendant toutes les années d'avant, toutes ces années de frustration, toutes ces années où j'étais toujours à fuir en avant. C'est à un moment donné que j'étais dans un trou noir et puis il y a des petites étincelles qui m'ont commencé à s'allumer parce que j'ai commencé à me frotter à certains trucs. C'est dans cette période un peu sensible, un peu critique que je me suis mise à fond dans la photographie. Et c'est marrant parce que dans cette période-là, au tout début où j'ai commencé à me dire je kiffe vraiment la photographie, j'étais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps accrochée à mon appareil photo. Et j'ai essayé de trouver l'angle qui me faisait voir le monde d'une nouvelle manière et qui me permettait et qui me permettait de me réconcilier et de retrouver un lien avec le monde que j'avais l'impression d'avoir perdu. Et c'est le fait de suivre ça qui a commencé, qui est pour moi à me permettre de reconstruire des choses, d'ordonner, de donner du sens aux choses et de me donner peut-être cette illusion de contrôler la façon dont je vois le monde ou la façon dont j'interagis avec lui. À ce moment-là, c'est marrant parce que je continuais à collectionner les belles images, à montrer les belles images, à être vachement dans ce truc d'illusion, d'image d'épinal, de la vie elle peut être parfaite, elle peut être comme ça. Le chemin que j'ai fait après, c'est de nuancer les choses, de commencer à embrasser les ombres, de commencer à embrasser le trou noir dans lequel je tombais parfois ou dans lequel je me sentais engluée pour essayer d'excaver les choses, de commencer à comprendre ce dans quoi j'étais engluée pour commencer à mon extraire et gagner de la perspective et faire rentrer la lumière. Ça a été une période dans laquelle j'ai énormément voyagé et le fait de me mettre en mouvement dans l'espace, de découvrir des choses qui me dépassaient complètement, de voir le monde tel que je ne l'avais pas encore vu, c'est ça aussi qui m'a permis de relativiser cette espèce de petitesse, de fragilité, de rétractation dans laquelle j'étais où, ok, il peut y avoir plus en fait. Regarde les horizons, ils sont là, ils sont autour de toi, tu comprends peut-être pas encore tout et t'arrives pas encore à voir très très loin, mais le monde te montre que si, c'est possible. Et je me souviens encore de cette sensation quand j'ai découvert le Grand Canyon où j'étais, mais, tétanisée. Je me suis rendu compte à ce moment-là que des choses que je croyais impossibles pouvaient l'être. Je voyais tout à coup cette chose immense que j'avais toujours vue qu'à la télé, en vrai, en profondeur, en relief. Et je me souviens vraiment intellectuellement avoir été complètement, mais, ouais, décapité par ça. J'avais la chair de poule, les larmes aux yeux. C'est comme si toute la complexité de ce que je ressentais, je la voyais aussi dans le monde et qu'elle était enfin face à moi, exposée. Et c'est comme si je comprenais tout à coup les choses mieux. Ça a été le début de je me transforme. Quelque chose est en train de se produire en moi et à aucun moment dans cette espèce d'histoire que je m'étais racontée, je vais tout plaquer et tout ira mieux. J'avais envisagé cette complexité-là de ressenti, d'émotion, de transformation, de métamorphose. Au final, j'ai vécu deux ans en Californie. La première année, ça a été vraiment une année assez dure où il a fallu que je m'adapte et petit à petit, les choses, elles ont commencé à s'orchestrer. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu un autre défi après ça. je prends tout pour qu'on me garde nos souvenirs. C'est qu'il a fallu que je me ré-enpatrie, que je revienne au Bercail et que je me ré-encre dans ce que j'avais quitté. Ça a été une période pas facile parce que ça a été vraiment tenté de nostalgie pour tout ce que j'avais vécu d'expériences positives, de découvertes, de stimulations en termes de curiosité, d'exploration. Et bien, tout ça, il a fallu que j'en fasse le deuil à ce moment-là. Et en fait, j'ai pas voulu en faire le deuil. Ça a été le début d'une nouvelle histoire parce que ça a été à ce moment-là que je me suis dit « Vraiment, je veux maintenir en vie ma créativité. C'est elle qui me fait vibrer. C'est elle qui m'apporte des choses. C'est elle qui me donne l'impression d'avancer, de construire des choses, de reconstruire des choses. C'est elle qui me donne l'impression d'essayer de démêler le sens, de trouver le sens. Donc, je veux m'accrocher à elle. Là où j'étais dans l'exploration extérieure, où le cadre avait changé, où les stimulations, elles venaient de ce dépaysement que j'avais au quotidien, il a fallu que je rentre dans une espèce d'exploration plus intérieure. Et j'essaie par moi-même de trouver des façons de générer cette stimulation, de suivre ma curiosité et de la continuer à la titiller. Mais attends, cette transition n'a pas été si simple. Ce qui est assez drôle, c'est que quand je suis rentrée en France, j'ai eu ce réflexe de reprendre ma vie d'avant. Retrouvant les mêmes repères, j'ai repris le même rôle, celui de salarié. J'ai eu ce deuil à faire de mon identité professionnelle. Tiens, qu'est-ce qui se passe si je la reprenais ? Et très vite, au bout de ces mois, je me suis dit mais non, mais en fait, c'est pas du tout cette aventure-là que j'ai envie de reprendre. J'ai envie de continuer ce que j'avais impulsé quand j'étais en Californie. Là-bas, j'avais fini par travailler de chez moi et j'ai voulu garder cette flexibilité en quittant le salariat. J'avais défait ces couches de moi-même et finalement, je t'ai rendu compte que j'en avais plus besoin. Quand tu inities une transition de vie, ça commence toujours par une fin ou des fins de choses et des deuils que tu commences à faire. Une espèce de désintégration partielle ou complète de ton identité où tu vas dire au revoir à des choses, les mettre de côté. Dans ce chapitre-là, qui pour moi est l'après, l'après, j'ai tout plaqué, je suis revenue, je me suis perdue et je ne sais plus où j'en suis et tout ça. Il y a eu encore une phase intérieure super riche et profonde où j'ai continué à me dépouiller de croyances, de choses auxquelles je m'étais vachement raccrochée. Par exemple, j'ai toujours eu l'impression d'être profondément liée à un lieu et que le lieu avait beaucoup d'importance sur comment je me sentais, comment je me définissais même. Et quand je suis partie vivre à l'étranger, j'ai eu l'impression que le fait d'être en train d'explorer de nouveaux endroits, c'est ça aussi qui me faisait me transformer. Et quand je suis revenue dans ma phase départ, dans mon décor que je connaissais déjà, ça m'a amenée à me détacher du lieu dans lequel je vis et à faire en sorte que mon identité et ce que je ressente soient complètement décorrélées de mon environnement. Alors je ne dis pas que mon environnement n'influle plus sur moi, je suis toujours hyper influée par ce que je vois, par quand il fait beau, ça me stimule et ça m'apporte des choses et ça nourrit aussi ma créativité. L'important, c'est de construire mon sanctuaire en moi, ma maison en moi et de pouvoir la déplacer et de pouvoir potentiellement un jour changer d'endroit de nouveau, changer de vie, mais d'avoir fait tout ce travail de préparation avant. Ce travail-là, je te le partage pas à pas dans mes ateliers. Je ré-ouvre les portes de mes ateliers confiance, clarté et constance qui sont vraiment les fondations si tu veux porter des projets. Si ça t'intéresse, inscris-toi à la lettre créative, j'en parlerai par là. En ce moment, je suis en train de faire une refonte de la lettre créative que je n'envoie plus qu'une fois par mois ou de manière occasionnelle. Donc si tu as peur que la lettre créative étouffe ta boîte au mail, c'est le moment de te conscrire. Finalement, cette image que j'avais au départ de je serai sur la plage en train de gambaser avec mon souci dans la main, j'avais des critères, j'avais posé des définitions très précises de ce à quoi les choses devaient ressembler. Ce que je recherchais, c'était pas la plage et le smoothie et le fait de partir en jogging. Oui, parce qu'il y avait ça aussi. Je vais faire des jogging tous les matins sur la plage. Chose que je n'ai jamais faite. C'était pas ça. C'était plutôt ce que je voulais ressentir. Ce que je cherchais in fine, c'était ma sérénité, c'était une forme de paix intérieure. Et c'est pas sur la plage avec mon smoothie que je l'ai trouvé, c'est ici, en revenant, avec tout ce que j'ai mis en place, les changements par petites touches que j'ai incrémentés dans la vie, que j'ai réussi, petit bout par petit bout, à faire des changements vraiment profonds. C'est une morale d'histoire qu'on entend parfois. C'est tu as fait tout ce chemin, tu es parti d'un endroit, tu as fait tout ce chemin pour revenir de là où tu venais et tu comprends enfin ce que tu cherchais en revenant de là où tu venais. Quand tu veux entreprendre des changements de ta vie, souvent, ça vient de frustration, d'insatisfaction. Et ça peut être intéressant de commencer par là, de les regarder en face, d'essayer de les comprendre, d'essayer de les décortiquer. Et ça, parfois, tu peux commencer à le faire sans même avoir à faire de grands changements dans ta vie. La dynamique de changement, elle ne peut pas être juste extérieure, elle ne peut pas se faire par un ravalement de façade ou un changement des corps. Il faut qu'elle se fasse en toi, que les choses, elles s'infusent en toi, que les réflexions, elles commencent en toi. Je suis toujours en train de continuer mon projet de changement de vie. Il y a des choses que j'ai bien entamées maintenant, qui continuent à avancer. Il y a eu plein de phases où je me suis découragée. Et pour autant, je vois aujourd'hui que les choses, elles sont avancées, que moi-même intérieurement, j'ai évolué. J'ai dans un petit coin de la lettre un jour de vivre ailleurs, toujours, ou de réexplorer plus le monde, de repartir en voyage. Pour l'instant, c'est des choses que je ne peux pas faire. J'ai des contraintes qui me sont posées et je ne peux pas changer de ce cadre. Je ne peux pas dire « Ah, je plaque tout et je m'envie. » Et ce qui me réconcilie, c'est que j'ai déjà tout plaqué. J'ai vu que ce n'était pas ça qui créait la sérénité, qui créait ce que je recherchais vraiment profondément. Je sais que maintenant, j'opte plus pour une version slow tempo de comment manœuvrer les changements. Par exemple, essayer de semer mes petites graines, de faire pousser mes petites plantes ou d'essayer de trouver des petits moments où je respire dans des petits coins de nature tout petits, mais où je peux avoir ce tableau que j'accroche au mur et qui m'ouvre une perspective que peut-être je creuserai dans le futur. On verra, mais en attendant, ça peut m'apporter de la satisfaction et ça peut me donner l'impression de changer dans mon quotidien. Un changement va en entraîner un autre et c'est surtout cette culture de apprendre à naviguer les choses. Mieux te connaître aussi dans ce processus-là tout en te défaisant de croyances, de pensées auxquelles t'étais accrochée en leur disant au revoir. Et pour moi, c'est ça l'évolution et c'est ça le changement. Ce sont ça les changements les plus profonds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada